Hey yo yo yo, salut les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, ok, place au pronostic du quintet du mercredi, 6 septembre, direction la Capelle pour le prix du crédit agricole, nord-est, trop attelé, 2700 mètres, 14 partants, réunion, une course, une, et c'est départ auto-start, indice de confiance, 2 sur 5, petit retour sur le quintet du mardi 5 septembre, il a fait plaisir, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, il a payé, le quartet aussi, et le quintet dans le désordre, ça fait plaisir, du coup il a payé le tiercé dans l'ordre, il a fait que 263 euros, c'est pas négligeable, ça fait toujours plaisir, ok c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, filarête du verger, et on écoute l'entraîneur Philippe Dojar, c'est à vous Philippe, oui bonjour, bonjour Philippe, oui et bien filarête du verger, elle est bien, Amiens, cela vire très fort, et la dernière fois, cela tournait très vite, elle s'est déséquilibrée, voilà tout, je pense qu'elle aurait pris une place, elle est en forme, comme elle a pris des gains, elle n'a plus de marge, mais elle peut avec un bon parcours finir à l'arrivée, ok, c'est noté, en tout cas moi il me plaît bien ton numéro 1, et je l'ai mis 4ème, on passe au numéro 2, Dioui Dokkan, et on écoute Didier Brouillet, c'est à toi Didier, oui et bien Dioui Dokkan, bon il est parti au galop samedi, cela faisait longtemps que cela ne lui était pas arrivé à la volte, alors de ce fait, on retrouve la compétition, dès ce mercredi, il est très bien physiquement, aussi bien qu'au printemps, il va apprécier la grande piste de la capelle, qui est toujours très souple, s'il reste sage, il peut jouer un premier rôle, ok c'est noté, merci Didier, de rien, alors ce numéro 2 du coup, lui je l'ai pas tenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément qu'a nous partant, donc attention, on enchaîne avec le numéro 3, First in Love, et on écoute Jérôme Michal Legros. Oui, et bien, First in Love, il a très bien tenu sa partie, vendredi à Laval, d'autant qu'il n'avait pas couru depuis plusieurs semaines, voilà, il découvre ici un engagement idéal au plafond des gains, c'est un sujet qui a connu des problèmes de jambes, aussi je le laisse ferrer léger aux intérieurs et déférer des postérieurs, et à ce niveau, il a les moyens de terminer dans le quintet, voilà. Ok, c'est noté, merci Jérôme Michal, et de rien. Alors, du coup, ce numéro 3, lui je l'ai retenu par contre, et je l'ai mis sixième. On passe au numéro 4, numéro 4, donc on disait Earth of Gold, et on écoute l'entraîneur Nicolas Brideau. Nicolas, c'est à toi. Oui, et bien, Earth of Gold, il a fait la saison de monte, puis il est rentré chez nous à la mi-juillet, bon, il a un mois et demi de travail ici, bon, c'est une vraie rentrée, il est bien, mais pratiquement 7 mois à s'encourir, c'est énorme, bon, il peut quand même figurer, mais c'est plus pour une quatrième ou cinquième place. Bon, par contre, l'autostart, ça va servir ses intérêts. Ok, bon, ben, c'est pas de tomber dans l'oreille d'un sourd, c'est vrai que c'est un bon numéro, ton numéro 4, il peut en profiter. Bon, maintenant, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 4, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On enchaîne avec le numéro 5, Equeruelo, et on écoute Fabrice Lercier. Oui, Equeruelo, ben, il est dur à l'effort. J'ai voulu refaire un essai aux montées dernièrement à Vincent, mais cela n'a pas été conclu. Bon, il ne sera pas revu dans la spécialité, ici, il doit affronter des plus jeunes et des étrangers, mais il découvre un très bon engagement, il connaît une belle réussite à la capelle. Aussi, il retrouve Eric Raffin, et je serai déçu de ne pas le voir à la lutte pour la victoire. Ok, ben, t'es super chaud, Fabrice, c'est bien, tu vises la victoire. Oui, oui, la victoire. Ah ben, c'est super. Moi, ce numéro 5, je ne le vois pas pour la victoire. Moi, je le vois plutôt, je l'ai mis 5e, voilà. Donc, voilà où je le vois. On passe au numéro 6, Falcao de Chelieu. On écoute Yannick Desmet. C'est à toi, Yannick. Oui, mais Falcao de Chelieu, il a couru totalement battu en dernier lieu. Il a bien fini son parcours. Bon, cette sortie, elle a été encourageante. Il est dans sa catégorie, mais bon, ça marche de manœuvre, elle est réduite, quoi. Voilà, c'est ça le problème, ouais. Ben là, il lui faudra un déroulement de course, un bon déroulement de course, ouais. Ben, dans ce cas, il peut accrocher une petite passe, tu vois. Ouais. Si je le remets le bonnet fermé aussi, ben oui. Bon, il a toujours... Ainsi, il a toujours bien couru, donc voilà. Ok, c'est noté. Merci, Yannick. Alors, du coup, lui, ce numéro 6, je ne l'ai pas tenu. Lui, je ne l'ai pas tenu. Par contre, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention, il est plutôt ouvert, ce qu'un thé. Il n'est pas si facile que ça, attention. On passe au numéro 7, Forman. Et on écoute Jean-François Senet. C'est à toi, Jean-François, on t'écoute. Oui, Forman, il a fini sixième dans un bon lot en dernier lieu. Il a couru propre. Je pense qu'il a bien récupéré. Bon, maintenant, cela ne va pas être facile, car il y a un bon lot avec les étrangers. Il faut souhaiter un bon numéro et un bon parcours caché en dedans pour espérer prendre une quatrième ou cinquième place au mieux. Vous avez hérité du numéro 7, Jean-François. Numéro 7 ? Bon, ok. Je le dis. Du coup, moi, votre numéro 7, Jean-François, c'est mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible le cassage en vue. On passe au numéro 8, Fayette. Et on écoute Christophe Pêtrement. C'est à vous, Christophe. Oui, ben, Fayette, elle est malheureusement encore au numéro 8, comme en juillet. Ce jour-là, elle avait une course assez dure. Ici, si après 300 mètres, je ne peux pas occuper une bonne position, je la remettrai à l'arrière-garde pour la faire finir. Elle est dépendante du parcours. Par contre, elle évolue en pleine forme. Elle vient de le prouver en scène, non ? Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, ce numéro 8 me plaît beaucoup. Il fait partie de mes préférés, Christophe. Je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 9, Fakir de Gèvre, on écoute Christopher Nicole. C'est à vous, Christopher. Oui, alors, Fakir de Gèvre, il n'est plus performant que dans les réclamés. Et, oui, c'est ça. C'est trop compliqué pour lui, dans un tel loup. Dès lors, il aura fort à faire dans cette compétition. Ouh là, je ne vous sens pas très chaud, là, Christopher. Non, non, il n'est pas chaud, là. Ok, bon, de toute façon, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 10, Benjamin. On écoute Mario Minopoly JR. C'est à vous, Mario. Ciao. Ciao, ciao. Et Benjamin, il devait être très bon. La dernière fois, à Honga, il est resté ferré. Après une première sortie sur cette crise, il avait souffert pieds nus. Si on a un bon numéro, bon, et un bon Dermalcus défavorable, je crois, une place. D'accord, donc, avec un bon numéro, bon, vous avez hérité du 10. Ah, les 10. Ah, oui, oui, oui. Ben oui, on ne peut pas, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est... Après, il y a pire, mais bon, c'est comme ça. Eh ben, on va voir. Ok, Mario, c'est très bien. Moi, ce numéro 10, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 11, Doronbim, et on écoute Jean-Rémi Deslioux. C'est à vous, Jean-Rémi Deslioux. Oui, eh bien, Doronbim, il garde des beaux restes. En dernier lieu, bon, sa prestation, elle n'est pas mauvaise. Le lot était relevé, on avait décidé d'aller en tête. Bon, il a un peu trop tiré durant le parcours, il a un peu craqué, pour finir. Là, on devrait courir un peu plus à l'économie. Bon, s'il ne fait pas trop d'efforts, il peut bien finir. Il n'est pas impossible qu'il soit dans les cinq premiers. Eh bien, je suis d'accord avec vous, Jean-Rémi. D'ailleurs, moi, je l'ai gardé, je l'ai mis en fin de combinaison, mais je l'ai gardé. Et on passe au numéro 12, Brillant Ferme. On écoute Vitalé Ciottola. C'est à vous, Vitalé. Si, ciao ! Brillant Ferme, il a été un peu gêné par un rival la dernière fois, mais il est spécial dans les tournants. Il a une petite chance dans cette épreuve dans laquelle il y a des bons chevaux cachés. Il peut faire une bonne ligne droite. Ah bien, c'est noté. En tout cas, Vitalé, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque je l'ai mis très haut, moi, ce numéro 12. Il me plaît beaucoup. Je l'ai mis troisième. Troisième, c'est très bien. Eh oui, moi, je l'ai mis troisième. Il me plaît beaucoup, comme je t'ai dit. Bon, OK, merci Vitalé. Ciao ! On passe au numéro 13, King Cole. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Vincent Martens. Il est parti pêcher tout seul en Amuse-toi bien. C'est bien aussi tout seul. C'est bien, ouais. Il s'éclate, regarde, sur son bateau, là. Salut, Vincent. Amuse-toi bien. Bref, du coup, ce numéro 13, c'est lui mon préféré. Je l'ai bien sûr installé en tête. Et on termine avec le numéro 14, Loverboy. On écoute Yannick Desmet. C'est à toi, Yannick. Oui, Loverboy, il a été longtemps sur la touche. Il n'a qu'une course dans les jambes cette année. Oui, il va avoir besoin de plusieurs parcours avant d'être compétitif. Ici, il va suivre le rythme. Mais ses chances sont quasiment nulles. Il est préférable de le revoir. OK, c'est noté. Ce n'est pas super chaud, Yannick. Non, non, vraiment pas. OK. Moi, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu. Bon, maintenant, pourquoi pas. Les amateurs de champ réduit se pencheront sur son cas. S'il y a des défaillances avec un bon parcours. Pourquoi pas. On ne va pas non plus l'interdire d'arriver s'il y a pas mal de défaillances devant. Mais voilà, vraiment en question de feeling, à faire l'impression en cas de défaillance. Voilà, voilà. Et bien, du coup, ce numéro 14, c'est bon. On a fini. Le pronostic, ça donne 13, 8, 12, As, 5, 3, 10, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo.